Salut tout le monde, comme tout bon booktuber qui se respecte, je vous retrouve en cette nouvelle année pour vous faire un top et un flop de mes lectures 2016. Tout d'abord je tiens à tous vous souhaiter une très belle année 2017, que cette année vous apporte joie, bonheur, santé, amour et sérénité dans vos foyers. Je vais vous présenter trois romans dans chacune de ces catégories et on commence tout de suite par les flops. Je passe brièvement sur le dernier lieu en date, il s'agit de Mercy Thompson, le tome 9, donc l'étreinte des flammes de Patricia Briggs, publié chez Bragelon. J'ai été très déçue par ce tome, j'ai trouvé que la saga s'essouffle, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'action, contrairement à ce que le début nous laissait présager. Il y avait un gros combat explosif et après pour moi j'ai trouvé que tout s'essoufflait, que l'auteur s'attardait sur un point important qui est la connaissance des failles. Mais pour moi il ne s'est rien passé, donc grosse déception pour cette année 2016. La seconde déception que j'ai eue cette année c'était pour le jeu de l'assassin de Amy Rabhi, publié chez Milady. Et donc j'étais très déçue, pourquoi ? Parce que je m'attendais à un roman de fantaisie avec beaucoup d'action très épique, comme un récit de cap et d'épée. Et en fait il s'avère que c'est surtout une histoire d'amour dans un milieu de fantaisie, donc pour moi ça n'a pas marché du tout. Je m'attendais à autre chose, surtout avec une très belle couverture signée Magali Villeneuve. J'espérais vraiment un rythme beaucoup plus soutenu et complètement captivant. C'est raté pour le coup. Enfin la dernière déception que j'ai eue cette année, il s'agit de Sorcière Malgrélle de Méro Pémalo, publié chez Castelmore. C'est un roman que j'ai reçu en partenariat, que je n'avais pas spécialement demandé. Et je m'attendais à quelque chose de bien, connaissant la ligne éditoriale aussi de cette maison d'édition. Il a grosse, 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 grosse chute. J'ai abandonné le livre tellement j'ai trouvé qu'il n'avait aucune cohérence. J'ai trouvé que les enchaînements allaient trop vite, qu'il n'y avait pas de crédibilité par rapport à cette jeune fille de 18 ans qui retourne dans sa ville natale après 11 ans d'absence. Elle était partie en internat. Elle apprend à son retour que sa tante et sa mère sont mortes il y a 11 ans. Donc en gros personne ne l'avait contactée pour lui dire. Déjà ça c'est un point qui m'a énormément dérangée. Et ensuite j'ai trouvé que ça manquait d'approfondissement alors que ça aurait pu être une histoire avec un très bon potentiel puisqu'il y a une histoire d'amour qui rappelle Romeo et Juliette mais dans le milieu des sorciers. Et voilà, grosse, grosse déception que j'avais lue au mois de mars. Comme vous avez pu le voir, il s'agit de 3 romans de Milady Brajlon Castelmore. Donc c'est une des maisons d'édition que j'ai le plus lue cette année avec à peu près 13 romans en 2016. On passe à mes tops et là ça va être beaucoup plus intéressant. Le numéro 3, il s'agit de La mort vous va si bien de Marie Pavlenko publiée aux éditions Pygmalion. J'ai adoré ce livre rempli d'humour. Figurez-vous, imaginez-vous la mort qui fait un burn-out et qui décide de tout laisser en plan pour partir et ré dans les rues. Vous n'avez plus personne qui meurt. La mort ne va pas aller faucher les âmes. Elle va les laisser dépérir malheureusement, agoniser. Et elle, elle va vaquer comme ça jusqu'au moment où elle va rencontrer une femme. Il va y avoir une amitié qui va se tisser entre elles et toute une histoire qui va tourner autour. Et je vous garantis que vous vous payez une bonne tranche de rire dans ce petit roman. En seconde position, il y a Les loups chantants d'Aurélie Wallenstein, publié chez Screen et OGA. Adoré ce roman dans lequel l'auteur nous entraîne dans un récit où on va suivre l'histoire d'un frère et d'une sœur qui doivent regagner la ville de... ça se passe en Sibérie je crois, en tout cas par là-bas dans ces pays très froids, très polaires. Puisque la petite sœur est malade et ils veulent absolument le trouver un guérisseur. On va parcourir des centaines et des centaines de kilomètres avec eux à travers les steppes glaciales et on va découvrir tous les dangers qui entourent ce climat. Tout ce qui se passe pour eux, il va y avoir une histoire avec des chamanes qui m'a énormément plu. Et également l'ambiance mise en place par Relu Wallenstein. On sent vraiment le froid à travers le récit, à travers les pages. C'était excellent, je l'ai lu en pleine canicule donc autant vous dire que ça m'a vraiment rafraîchi et je vous le recommande absolument. Enfin mon coup de cœur numéro 1 de l'année 2016, un coup de cœur monumental que je n'avais pas eu depuis des années. Le matin on avait décidé autrement publié chez Naos, donc aux Indés de l'imaginaire et c'est écrit par Salomé Vienne. J'ai tout simplement adoré ce livre, je vous renvoie à travers une fiche sur la vidéo dans laquelle j'en parle un peu plus amplement. Mais pour vous en parler en quelques mots, on va suivre l'histoire d'un garçon qui cherche à retrouver son ami d'enfance qui est parti très 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 loin. Il va tout faire pour la retrouver et c'est un récit très onirique, très poétique. L'écriture de Salomé Vienne est très mélodieuse et elle m'a vraiment parlé à tous les niveaux. J'ai été emportée. Je me suis demandé si je flottais tout le long de la lecture, si j'étais entre un rêve et une réalité. J'ai vraiment adoré. C'est un récit qui change, qui est original et qui est vraiment vraiment bien écrit. Si vous arrivez à rentrer dans l'univers de l'auteur et dans ce qu'elle a voulu transmettre. En tout cas moi je pense qu'il va me falloir un sacré moment avant d'avoir un autre coup de cœur aussi puissant que celui que j'ai ressenti pour ce roman. Dites moi dans les commentaires quels sont vos tops et vos flops de l'année 2016. J'aimerais beaucoup le savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. A bientôt.